Quand je prends un muffin fait avec un mélange à gâteau, Dunkin'Himes ou Dairy Queen ou peu n'importe, il me semble que je veux qu'il soit moelleux, qu'il n'y ait pas de morceaux durs dedans. Puis là, je prends juste des morceaux durs. Bref, je voulais vous partager ma frustration face à ça. Bon ben, bonsoir tout le monde. Je ne sais pas si tout le monde est couché, je vais me tenir un petit peu tranquille. Comment vous allez? Moi, ça va bien. Et, sérieusement, je suis en attente pour demain. J'ai essayé de rajouter un petit peu des pièces aujourd'hui sur le balotage en faisant semblant que, mon Dieu, ce n'est pas Christelle, ce n'est pas Siné, tout est en ligne sur Alexandra, puis que demain, tac, il y ait au moins un léger, je dis bien un léger, parce que ce ne sera pas un gros effet de surprise, mais ça va être un petit effet de surprise pour demain. En espérant que le vote aille dans la bonne direction, là. Si le vote ne va pas dans cette direction-là, bien, écoute, on ne peut pas faire grand-chose. Moi, je n'aurai pas l'effet de surprise escompté, mais en tout cas, bref, en autant qu'une plante part, moi, ça va faire mon affaire. Alexandra a l'air de penser de plus en plus à quitter, ça fait que ça aussi, ça regarde super bien. Si on enlève Christelle, j'espère, on va croire des doigts qu'elle va quitter d'elle-même. Quand on regarde les antécédents d'Alexandra, ce qu'elle a fait, la façon dont elle joue, elle serait vraiment potentiellement une fille qui pourrait partir d'elle-même, ça fait que... Si ça ne le fait pas, on va l'éliminer. Si elle le fait, bien, tant mieux. Mais pour moi, c'est comme ça, je le vois. J'entends de quoi, c'est pour ça. Je suis désolé. Présentement, j'essaie de regarder un petit peu plus loin dans le jeu. J'essaie de m'imaginer, m'a-t-on rendu dans les sept derniers, si bon, est encore immunisé, qui se sacrifie, qui je veux. Évidemment, si moi, je me rends jusque-là, c'est toujours relatif. Mais si vous me permettez de me rendre jusque-là, bien, j'essaie de voir ce qu'il faut que j'emmène à la fin, comment j'emmène le jeu, est-ce que je reste loyal face à mes alliés. Jusqu'à maintenant, je pense que oui. Je pense que le mieux à faire, c'est de garder l'équipe intacte, puis d'aller dans cette ligne de pensée-là jusqu'à la fin. Je n'ai pas vraiment l'impression que les personnes avec qui je suis vont me voler du vote. C'est possible, par contre. C'est possible aussi qu'ils soient plus forts que moi. Ça, c'est malheureusement quelque chose avec lequel il faut que je déjeune dans les semaines qui viennent. C'est sûr que je commence graduellement à penser plus vers la fin du jeu, mais il ne faut pas que je perde l'objectif de semaine en semaine. Pour l'instant, les autres font toute la job sale, c'est-à-dire, ils se poignent avec le monde, ils pètent des cris, ils s'engueulent. Moi, je fais juste regarder ça, puis je fais comme, « Ah, bien, regarde, vous faites toute la job sale pour moi, tout le montage les uns contre les autres. » Ça fait en sorte que ça m'enlève de la pression, et ça m'enlève surtout le fait que je vais peut-être être capable de mixenter un balotage si c'est le monde qui vote à l'interne et qui n'a pas d'immunité. Les gens sont faibles, mais ils sont là. Dans cette optique-là, j'essaie d'aller dans cette ligne de pensée-là, puis on verra. C'est ça, comment je dis? Présentement, j'essaie de pas trop me poser de questions au sujet de mes alliés, du monde qui sont proches de moi, de ceux qui sont censés voter de mon côté. Je sais qu'il y a du monde qui va me lancer une game, il y a du monde qui vont jouer, puis qui vont se le vote, ou qui vont y penser jusqu'à la dernière minute pour qu'ils votent. Ça fait partie de la game. Je commence par me casser la tête avec ça, je le sais aller un petit peu. Si j'en pogne un sur le fait, à ce moment-là, je vais le squeezer, puis ça va être «soverman ». Alexandra, souvent, c'est temps que je parle beaucoup d'Alexandra quand je joue jase, mais c'est vraiment, tu sais, je le disais un petit peu plus tôt dans la chambre, c'est vraiment une joindre inutile au désagréable. C'est une fille qui apporte tellement rien, mais tellement, tellement rien. Puis je la regarde la vie, puis je suis comme « mais qu'est-ce que tu fais? » Depuis le début du jeu, je ne comprenais même pas pourquoi elle était immunisée au début. Bon, peut-être que c'était parce qu'elle apparaissait bien dans une certaine zone. Je reviens, je vais juste aller voir. Bon, je m'excuse. Les filles sont encore debout, je les entends jaser, fait que je vais essayer de faire attention des fois que... Je ne vais pas lui donner la satisfaction de m'écouter à part tout autre chose. J'ai hâte d'avoir le reste du déroulement du jeu. Je me dis que c'est presque inévitable que... Il va arriver un moment qui est... Peut-être qu'on va peut-être dans mon propre team, et le monde va se déchirer. Là, c'est à ce moment-là que moi, il faut que je mette vraiment mes pièces en place pour ne pas être dans aucun des conflits. Fait qu'il faut vraiment que je zigzague entre chaque groupe, entre chaque affaire. Essayer quand même de rester proche des gens comme Cini. Alexandra, je suis juste pas capable. Une fois qu'elle, je l'écarte de l'équation. Donc, de Cini, essayer d'être proche de Hugues, de David, d'être proche d'Arcadio, Priscilla et d'Homme, mais toutes de façon séparée. Pour essayer vraiment de me faire comme, bon, bien, si, mettons, il arrive une rupture quelque part, puis que les groupes se reforment pour n'importe quelle raison, que je puisse zigzague là-dedans, puis pas être la cible principale de personne. C'est pas évident. Surtout que, bon, qu'on veuille ou non, ma réputation, la réputation de manipulateur me précède. C'est beaucoup plus difficile pour moi de jouer une game cachée. Présentement, la seule chose que je suis capable de faire, vraiment, c'est d'enligner des pièces pour créer des réactions, des choses comme ça, mais manipuler pour manipuler, monter les gens les uns contre les autres. Les gens se parlent trop. Dès que moi, j'interfère là-dedans, mon doute de ce que je fais, fait que j'ai pas la même entreprise que j'ai pu avoir par le passé. Fait que, dans le fond, moi, mon jeu, présentement, c'est vraiment d'essayer de rester comme stable, puis d'essayer de me bâtir vraiment des alliances, puis des relations avec tout le monde, pour, après ça, si j'ai à backstabler quelqu'un, bien, je le backstab. Comme demain, je reste à blindside et créer ça solidement, en plus de ça. Fait que si je suis capable de la blindside, bien, tant mieux. Pour moi, c'est la meilleure option. Il fallait reprovenir. Si moi, ça me permet d'éliminer Christelle et Alexandra d'un coup. Une pierre d'un coup, comme on peut dire, bien, c'est sûr que c'est la meilleure option que j'ai. Dans le fond, l'élimination de Christelle, c'est beaucoup pour voir où c'est Alexandra partir en même temps. Là, le gros hic qui va arriver, c'est, mettons que ce scénario-là de rêve survient, c'est que là, il va quand même avoir trois personnes à partir d'ici la fin du dehors. Ce qui veut dire qu'ultimement, pourquoi j'élimine quelqu'un qui est proche de moi? Minimum. Minimum un. Ou une. Fait que, parce que, bon, la semaine d'après, je suis capable d'éliminer le signé. Ça, il n'y a aucun problème avec ça. Mais après ça, il faut que j'élimine encore soit Hugues, soit David, soit Dum, soit Arca, soit Priscilla. C'est certain que mon but va peut-être être de m'en aller vers David ou Hugues pour éliminer un. Mais, tu sais, rentre-la dernière semaine, est-ce que je vais avoir encore la même mentalité? Je pense que oui. Je pense que je vais vouloir avoir la plus grosse finale qu'il n'y a pas. Pour moi, il n'y a jamais eu, de tous les temps, une télé-réalité où une légende a gagné la télé-réalité dans un All-Star. Jamais. C'est jamais arrivé. Quand je parle de légende, c'est vraiment un très, très gros joueur. Fait que c'est sûr que, si je suis capable au moins de provoquer ça, bien, ça serait l'idéal. Pour moi, c'est ça. C'est de donner un très bon show puis qu'une légende gagne à la fin. Quelqu'un qui le mérite vraiment. Quelqu'un qui a joué à la gang. Fait que c'est sûr que tout les... ce que j'appellerais les joueurs un petit peu plus secondaires, c'est pas contre d'autres. Un joueur secondaire peut très bien devenir un très gros joueur à la langue. Présentement, si je prends l'exemple des joueurs secondaires qu'on a, je pense que j'ai encore une marge de manœuvre pour les éliminations. Merci.